Coucou, comment tu vas aujourd'hui ? Très bien, merci. Et toi ? Super, très très bien, impeccable. Alors, on fait cette petite vidéo aujourd'hui pour que tu nous expliques justement ton parcours avant cette formation, comment tu es venue à la formation et finalement où tu en es aujourd'hui. Alors peut-être qu'on va commencer par nous dire ce que tu as fait avant cette formation et puis ensuite comment tu es venue à ça. Donc en fait, moi je suis passionnée d'onglurier depuis cinq ans et j'ai eu mon dernier fils en fait. Je m'étais inscrite en formation à distance mais par école et en fait je me suis trouvée tellement seule que ça m'a découragée. Donc je me suis concentrée plus sur ma vie de maman et mes enfants sont à l'école, ils sont grands, je me suis retrouvée toute seule. Donc j'ai un peu travaillé un an et demi en usine de nuit pour pouvoir gérer mes enfants, ma famille, donc ce n'était pas très évident. Et du coup je me suis repongée dans une recherche pour faire de la prothésie angulaire parce que c'est vraiment ce que je veux faire et je ne veux pas faire autre chose. Je veux bien travailler en dehors pour aider ma famille à survivre mais ce n'est pas du tout ce que je veux et je veux profiter de mes enfants. Donc je l'ai recherché beaucoup beaucoup sur internet. Je suis tombée beaucoup sur des écoles à distance mais ça ne me plaisait pas parce qu'on est vraiment tout seul en fait. Et je ne trouvais pas... Voilà, ce n'était pas l'accompagnement que je recherchais. Et je suis tombée sur tes vidéos à toi sur YouTube mais par un grand hasard en fait. Très très grand hasard parce que comme je suis très fan des vidéos, je regarde énormément de vidéos. Et de fil en aiguille en fait j'ai regardé une vidéo de toi, deux, trois. Et après j'ai vu que tu proposais des formations. Et j'ai beaucoup regardé en fait ce que tu proposais toi et ce que proposaient les autres écoles en fait. et voir la différence. Et du coup, j'ai préféré avoir un suivi justement comme ça avec toi où on a beaucoup d'échanges, beaucoup... Ben voilà, il faut se sentir bien en fait. Se sentir bien accompagnée, toujours soutenue. Quand il y a un souci, il y a toujours quelqu'un. Donc voilà, c'était ce genre de relation que je cherchais pour pouvoir moi évoluer en fait. D'accord. Donc c'est sûr que... Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, oui, très très bien. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. C'est juste, voilà, il faut simplement dire ce que tu ressens. Alors justement, tu m'as dit, le plus important pour toi c'était l'accompagnement. Et là, tu as remarqué effectivement qu'il y avait l'accompagnement, que tout ça. Donc c'est quelque chose qui te convient actuellement plus que ce que tu as fait avant, donc avec l'autre école où finalement tu avais lâché en cours de route parce que tu sentais que le suivi n'était pas là. C'est ça ? En fait, c'était vraiment du style école en fait. On recevait les devoirs à la maison, on devait étudier tout seul. Il n'y avait pas de vraiment... Comment on peut faire avec le groupe ? Alors, je ne sais pas, Fersli, est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Voilà, on n'avait pas ce système-là. En fait, il fallait faire les cours, renvoyer les cours. Après, on avait les corrections, mais on n'avait pas d'explications, on n'avait pas de... Déjà, il fallait attendre. Tu ne pouvais pas évoluer donc tu n'avais pas la réponse. Ce n'était pas du tac au tac. Il fallait attendre de la semaine en fait, pour avoir le corrigé, pour avoir des explications. Donc du coup, c'est décourageant en fait. C'est vraiment décourageant. Je crois que j'aurais abandonné aussi. C'est sûr, parce que là, c'est vraiment un métier pratique et on a besoin des réponses tout de suite pour pouvoir évoluer. Et je pense que c'est justement pour ça qu'il y a énormément de personnes qui pensent qu'à distance, on ne peut pas apprendre. Et effectivement, je pense qu'avec ce type d'école-là, ce qu'elle propose, ce n'est pas adapté à ce métier-là, du moins. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu proposer le groupe privé, donc finalement, c'est un genre de coaching qu'on fait régulier, 7 jours sur 7, où on peut poser toutes les questions, où on est répondu rapidement, comme tu l'as dit. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force et le côté un peu unique de la formation que je propose. Après, est-ce que c'est également le contenu de la formation qui t'a décidé ou finalement, c'était plus le côté accompagnement ? D'abord, c'était le côté accompagnement. Et après, moi, ce que j'aimerais vraiment pratiquer, c'est les formes artistiques, le nail art, ces choses comme ça. Et toi, ta formation, en fait, elle est complète parce qu'on a déjà la base. Et tant qu'on n'a pas la base, en fait, tu ne vois pas l'intérêt d'aller ouvrir la deuxième formation ou la troisième formation. Mais moi, en fait, ce que je veux, c'est vraiment me faire quelque chose de spécial. Et c'est vraiment les formes artistiques qui m'attirent le plus. Et je préférais vraiment avoir toute une formation complète que de faire un petit peu ici, un petit peu après. Et puis, en fin de compte, ça ne veut rien faire du tout. Donc là, du coup, moi, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment complet. Voilà. D'accord. On n'y arrive pas à quelque chose, on peut revenir vers toi ou vers les filles. Il n'y a pas... Il y a toujours quelqu'un qui peut nous aider ou nous expliquer pourquoi ce n'est pas bon ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait de correct par rapport à la procédure. Donc oui, c'est vraiment... Le côté distance, déjà, ça me faisait un peu peur. Mais ce qui m'a vraiment convaincue, c'était déjà les témoignages des filles. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que tu fais le témoignage peut-être aujourd'hui pour dire aux autres, écoutez, j'avais peur aussi. Faites-le. Finalement, il n'y a pas de risque. En plus, il y a la garantie que je propose. En fait, il faut avoir une fois. Mais comme je vous l'ai déjà fait, il faut avoir une fois. Je me dis, est-ce que ça va être le même style ou pas ? C'est ça, en fait. Mon copain, il m'a dit, oui, on ne va pas se faire avoir deux fois. Donc il veut bien me soutenir, mais il faut faire la part des choses. Et donc, justement, parle-moi de ton expérience. Avec combien de temps que tu es dans cette formation-là ? Est-ce que tu as vu des progrès déjà depuis le début ? Parle-nous un peu de tout ça. Alors, moi, je me suis inscrite mi-octobre. Donc là, je suis à 98 % de la formation de base. Donc, presque terminée. Et par rapport à l'évolution que j'ai, par rapport aux pauses que je faisais avant de rentrer dans la formation, alors je peux aussi dire que ça tient du tonnerre. Mes pauses tiennent... Je n'ai jamais eu de mes pauses qui tiennent aussi longtemps parce que je n'avais sûrement pas la bonne procédure. Voilà, tout simplement. Et puis, avec beaucoup d'entraînement, là, je commence à avoir des modèles. Donc, j'arrive à m'entraîner un peu plus que sur la main d'entraînement, ce qui n'est pas très évident avec la main d'entraînement. Donc, voilà. Moi, je suis très contente parce que j'ai évolué vraiment très, très, très rapidement. Je le vois par rapport à mes pauses qui tiennent longtemps, qui ressemblent à quelque chose aussi. Mais c'est mieux. C'est mieux, oui. Mais ouais, non. Ouais, ouais. Là, moi, je suis très... Ouais, franchement, je suis très, très contente de la façon dont j'avance, en fait. Voilà. D'accord. Donc, tu sens que tu es sur la bonne voie, tu es motivée. D'ailleurs, est-ce que tu es beaucoup plus motivée que pour l'autre formation ? Tu le sens, ça ? Ah oui. Ah oui, oui. Là, tous les jours, je sors mon matériel. Tous les jours, je pratique. Je m'entraide beaucoup le week-end et la semaine, quand les enfants sont à l'école. D'accord. Très bien. Super. Et donc, du coup, si quelqu'un voudrait faire une formation, est-ce que tu lui conseillerais plutôt une formation en centre, une formation, peut-être une formation avec nous ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Donc, moi, je demanderais déjà de peser le pour et le contre, d'aller en centre, dans une formation courte et souvent, c'est du bourrage de crâne et on n'a pas le temps de vraiment s'exercer ou de quelque chose de plus long et du coup, être suivi quotidiennement et aussi de voir son évolution. Donc, moi, voilà, je n'étais pas pour la formation à distance et du coup, je la recommanderais quand même parce que je vois, moi, les progrès que j'ai faits en un mois et demi. Donc, si la personne est vraiment motivée et qu'elle a vraiment envie de faire ce métier, que ce soit à distance ou pas, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne réussisse pas. Et donc, du coup, est-ce que toi, tu as fait des recherches pour aller dans un centre de formation ou est-ce que c'était vraiment la formation à distance qui t'intéressait ? Donc, moi, j'ai fait des recherches pour aller en centre mais les écoles sont à une heure et demie de chez moi. Donc, avec mes enfants, ce n'était pas gérable. Donc, du coup, je me suis retournée vraiment vers la formation à distance. mais je voulais quelque chose autre qu'avec une école, vraiment avec un suivi où on pouvait avoir des vidéoconférences, des choses comme ça. Et c'est vrai que le fait d'être tombée sur tes vidéos par hasard sur YouTube et que tu proposais cette formation, je me suis longuement interrogée. est-ce que j'y vais ? J'y vais pas ? Est-ce que je me renseigne ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment se poser la question ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que je vais pas laisser tomber au bout d'un mois ? Enfin, voilà. Il faut vraiment prendre sur soi, peser le pour, le contre. Et moi, comme je voulais vraiment faire ça et que j'ai rien autour de chez moi, mon choix a été déjà fait intérieurement. Il fallait juste se convaincre de s'inscrire. Exactement. C'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué parce que la peur nous empêche des fois vraiment d'aller vers ce qu'on a envie de faire. Alors que c'est tellement dommage. Et une fois qu'on est dedans, qu'on est dans la formation, on se dit, mais pourquoi je l'ai pas fait avant ? En général, c'est ce que tout le monde me dit. C'est ça. Moi, j'ai mis un mois et demi à retourner la question est-ce que je franchis le pas ? Est-ce que ça vaut le coup ? Donc, je continuais à regarder les témoignages, je regardais les vidéos que tu postais. Et puis, j'ai dit, bon, allez, j'y vais. Est-ce que sinon, je le ferais jamais sinon ? Voilà. Donc, depuis mi-octobre, je suis tout à fait contente. Et est-ce que du coup, maintenant, avec le recul, tu te dis, j'aurais dû le faire plus tôt ou finalement, c'était bien comme ça ? Oui, oui. J'aurais dû le faire plus tôt, parce que, voilà, maintenant, je sais comment ça se passe. Donc, du coup, on a toujours peur aussi quand on est dans des groupes de se dire est-ce que ça va être bienveillant tout le temps ou est-ce que c'est juste quand tu arrives ? Voilà. Et le fait déjà d'être dans ton premier groupe et de voir que tout le monde, même ne nous connaissait pas, on était, oui, bienvenue, tu verras, tu seras bien accueilli. Enfin, voilà, ça a donné envie, vraiment très envie de faire partie de cette famille. et quand je voyais les photos qu'elles postaient, ben, tu te... Enfin, voilà, tu avais une envie, c'est de faire leur niveau de travail, en fait. Juste ça, en fait. Ça a donné très envie. Ça a donné très envie. Ouais, c'est super. Ouais, et puis c'est vrai que les nouvelles arrivantes, en général, elles sont inondées sous les bienvenues, bienvenues, c'est super, bienvenue dans la famille. Oui. Et en général, on ne s'attend pas à ça. On se dit, bon, il y a peut-être une ou deux personnes qui vont me souhaiter la bienvenue. Et c'est vrai que... Oui, voilà. Voilà. On adore dans la famille vraiment faire un peu une haie d'honneur à la personne qui arrive en disant, ouais, félicitations, tu as osé venir nous rejoindre. Et c'est vrai qu'on essaye vraiment d'être dans cette bienveillance. Alors, il y a eu une ou deux élèves qui ne correspondaient pas à ça et j'ai préféré, donc, les sortir de la formation pour justement garder ce côté bienveillant et tout dans la formation pour qu'on soit vraiment entre filles bien. Ce qui fait que maintenant, je filtre encore un peu plus les inscriptions parce que je ne veux vraiment que des filles bienveillantes et des filles qui vont être là pour critiquer. Pour moi, ça ne sert à rien. Elles peuvent aller ailleurs. Ben oui, parce que moi, je suis inscrite sur d'autres groupes et franchement, je ne poste même pas mes poses, en fait. C'est juste pour me tenir un peu au courant de ce qui se fait, de ce qui se dit, mais je ne poste même pas mes poses. Parce que, voilà, je ne sais pas, je me sens moins à l'aise, en fait, dans les autres groupes. Tu sais que tu vas avoir des critiques et tout ça et forcément, après, on a tendance à très vite se démoraliser, quoi, surtout au départ. C'est ça, en fait. Du coup, comme moi, pour l'instant, je suis assez motivée et je travaille assez. Je n'ai pas envie de perdre cette ambiance joyeuse. Donc, du coup, je ne poste que sur le nôtre de groupe, mais voilà. Au moins, j'ai des avis constructifs. Je ne tire pas vers le bas. Et c'est vraiment ce que je conseille parce qu'il y avait des élèves, justement, qui allaient poster aussi leurs poses au départ. Les poses ne sont pas toujours parfaites au départ et elles allaient poster sur d'autres groupes. Et à chaque fois, elles me revenaient hyper déçues, hyper démotivées en disant je crois que ce métier n'est pas fait pour moi. On m'a fait plein de critiques. Alors que les gens qui font des critiques, finalement, elles ne se rendent pas compte du mal qu'elles font aux personnes qui progressent. Je veux dire, c'est comme un bébé. Il n'a pas su courir tout de suite. Il faut d'abord marcher. Il faut d'abord grimper à quatre pattes. Et il faut prendre ça en compte. Donc, c'est vrai que nous, on est bienveillante. On dit, bon, écoute, que tu as ça, ça, ça à corriger. Mais c'est déjà un très bon début. Et je pense que c'est hyper important de procéder comme ça. Oui. Moi aussi, parce que c'est très, c'est très, très bien. Et donc, du coup... C'est un courage. Si on descend au niveau moral, en fait, ça peut nous rebooster, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait. Le groupe, je l'ai aussi créé pour ça parce qu'il y a souvent des filles qui parlent même de leur vie un peu privée, personnelle, qui ont pu arrêter des médicaments, des choses comme ça, qui ont pu sortir de dépression grâce à cette formation. Et ça, pour moi, c'est juste un cadeau exceptionnel de me dire qu'il y a des vies qui changent, pas que sur le plan professionnel, mais aussi personnel parce qu'en fait, c'est un tout. Je veux dire, voilà, c'est vraiment... Oui, oui, oui. On parle un peu de tout sur ce groupe et je pense que c'est hyper important. On arrive quand même à s'ouvrir malgré qu'on ne se connaît pas en vie réelle. On arrive quand même à s'ouvrir. On sort de cocon et du coup, ça nous donne confiance aussi en nous et pour aller vers les autres en fait, parce qu'on a quand même un métier de contact. Donc, si on n'arrive pas à aller vers les autres, on ne va pas faire grand-chose. C'est ça. Moi, je sais que j'étais un peu renfermée parce que je restais 12 ans sans travailler pour élever mes enfants. donc, j'étais vraiment la maison à la maison à Mérôme tout le temps en fait. Je n'avais pas de vie sociale et c'est un peu perturbant en fait. C'est un peu perturbant. Moi, j'aime beaucoup le contact avec les gens, j'aime beaucoup parler, j'aime... Voilà. Et c'est vrai que ce métier, c'est ma passion mais c'est aussi quelque chose que tu as envie de partager. Donc, moi, je sais que maintenant que je fais plus de pauses sur moi, j'ai plus de gens qui viennent me voir en me disant « Waouh, c'est joli ce que tu as fait. » Ce n'est pas parfait mais c'est joli. Du coup, c'est aussi valorisant en fait. C'est sûr. Se sentir admirée. Tout à fait, oui. Je te comprends. C'est génial. Tu peux ? En fait. On a du part. Ouais. C'est cool. C'est super. Les enfants, c'est bien mais... Oui, c'est sûr. On peut s'épanouir en tant que maman et en tant que femme d'affaires aussi. Il n'y a pas de raison. On peut être les deux. On est des femmes. Après tout, on peut tout faire. J'ai envie de dire. Et du coup, est-ce que tu recommanderais cette formation si quelqu'un cherchait une formation ou tu lui dirais plutôt d'aller en centre ? Qu'est-ce que tu penses des deux options ? Moi, je préférerais recommander la formation à distance parce que du coup, tu arrives à gérer ton temps et il n'y a pas d'inconvénient spécial à part le nombre d'heures que tu veux travailler. Mais sinon, c'est plus facile pour gérer si tu as une famille à côté, si tu as un autre travail. Et tu peux quand même arriver à faire cette formation et à continuer à avancer. Donc moi, je recommanderais plus cette formation. Parce que je trouve que le centre, déjà, c'est contraignant. La distance, il faut faire regarder les enfants si tu en as. Si tu travailles, c'est de journée. Donc tu ne peux pas non plus... Voilà. Donc oui, je préférerais recommander la formation à distance. Et après, peut-être au niveau du contenu aussi, il n'y a pas la même chose. On n'a pas le temps de voir... Je pense qu'en cinq jours, on a... Oui, je pense aussi. C'est plus compliqué chez toi que dans une formation en centre. En cinq jours, je ne pense pas qu'on ait le temps d'apprendre autant de choses qu'on arrive à apprendre, nous, sur la formation de base, déjà. Je ne vais pas commencer l'année là. Mais on a... Ça va être... C'est sûr, oui. Je pense que... Je pense que c'est peut-être plus contraignant, la formation en centre, du coup. Le centre, de toute façon, c'est pour moi. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de tester les produits Your Nails ou les vernis peut-être ou quelque chose ? Ou pas encore ? Pas encore, non. Pas encore ? Non. Pas encore. Ah ben, ce sera plus... Je ne vais pas trop demander, mais bon. D'accord. Ok, super. Non, je voulais juste savoir pour avoir ton retour dessus, mais si tu n'as pas encore testé, il n'y a pas de souci. Mais déjà, le fait que tu me dises que tu as énormément progressé... Je ne sais pas. Pardon, je suis désolée, je t'ai coupé. Vu qu'il y a un décalage entre nous, du coup, je te coupe des fois, je suis désolée. Ouais, je disais, vu que tu me disais que tes poses tiennent beaucoup mieux, je me suis dit que peut-être c'était par rapport au fait que tu utilisais les produits vu qu'en général, c'est ce que les élèves me disent. Ils me disent, à partir du moment où j'utilisais tes produits, par rapport. Mais si ce n'est pas le cas, tant mieux. C'est que déjà, c'est au niveau de la pratique que tu t'es vachement améliorée. je suis désolée. Pas encore, oui. Non, non, mais je vais y venir à tes produits, c'est juste que pour l'instant, je suis obligée de mettre un peu de côté, donc voilà, c'est juste pour ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le moment, mais je vais y venir. Je veux absolument les tester, donc... Oui, tu veux tester aussi les vernis trois en un ou surtout les gels ? Oui. Oui, je voudrais tout tester. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, je mets un peu... Voilà. D'accord. C'est un peu en stand-by. Je fais avec mes produits que moi, je fais en maison et voilà, ça sera pour... Pas moi tout de suite, mais j'y viendrai après. D'accord. Impeccable. Est-ce que tu aurais peut-être un petit mot de la fin pour celles qui ont encore peur, qui se disent mais c'est une arnaque, ça n'existe pas, dans quoi je vais tomber ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire comme mot de la fin à ces personnes ? Alors, que moi aussi, j'étais très indécise, que moi aussi, je pensais que c'était une arnaque, que je me suis vraiment intéressée en fait à tes vidéos, au reportage des filles, que je me suis inscrite sur ton groupe Femmes d'exception pour voir exactement à quoi consistait la formation, comment étaient les gens, quel était l'état d'esprit aussi. On peut tous dire que le groupe est bienveillant et en fin de compte, ça ne l'est pas. Donc voilà, je me suis vraiment intéressée. J'ai fait ta formation gratuite de 7 jours pour voir vraiment si ça me convenait aussi, ce système de distance, est-ce que c'était vraiment ce que j'en cherchais ? Donc je conseille à tout le monde de le faire si vraiment vous n'êtes pas sûrs de vous. Voilà, je pense que ça fait aussi un travail sur soi et ça permet de savoir si vraiment c'est ce qu'on veut faire. Et moi, voilà, moi je ne regrette pas du tout d'avoir franchi de page, je ne regrette pas du tout d'être dans ce groupe. Voilà, tous les jours, on poste des photos, des vidéos, des messages. Toujours, on a un soutien, on a un suivi, que ce soit par toi ou par les filles. Donc voilà, moi je recommanderais à toutes les filles qui veulent vraiment faire ce métier et qui c'est une passion et qui ont vraiment envie de vivre de ça, voilà, de s'inscrire à cette formation sans hésitation. Merci. Merci.